Comment créer du contenu avec ChatGPT ? Ou plutôt, comment créer du bon contenu avec ChatGPT ? Du contenu qui attire des visiteurs et qui, pourquoi pas, vous permet de les convertir en clients ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans ce tuto, je vais vous dévoiler la méthode complète, toutes les étapes à suivre, pour créer du bon contenu web en quelques minutes. À la fin, vous pourrez donner un gros coup de boost à votre stratégie de marketing digital et forcément, votre retour sur investissement ne s'en portera que mieux. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, vous avez l'habitude. Si vous suivez la chaîne, on se retrouve sur mon écran et on va tout de suite commencer par une étape fondamentale. La première, aujourd'hui, si vous souhaitez créer du contenu de qualité, vous devez impérativement pouvoir vous appuyer sur ce qu'on appelle les personas. Les personas, ce sont les profils type de vos clients idéals, idéaux, je ne sais jamais comment on dit. Vous pourrez me préciser tout ça en commentaire. Mais l'idée avec ces personas, c'est de comprendre comment vos clients deviennent clients, quelles sont les questions qu'ils se posent tout au long de leurs réflexions et du coup, quels sont les contenus qu'ils consomment sur Internet avant d'acheter. C'est ça tout l'enjeu, c'est ça qu'on va déjà devoir déterminer avant de créer les contenus. Et donc, pour ce faire, je vous ai préparé une demande juste ici, ce qu'on appelle un prompt sur ChatGPT. Il y a des bonnes pratiques à suivre pour bien travailler avec ChatGPT et l'intelligence artificielle. J'ai fait un tuto complet sur comment rédiger des prompts de qualité qui s'affichent à l'écran et qui seront en lien dans la description. Mais ce prompt, il est déjà bien optimisé. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est que naturellement, on va positionner ChatGPT comme un expert en marketing spécialisé dans le profiling de clients et la création de buyer persona. On va lui dire qu'avec ses rôles, il maîtrise des compétences clés comme savoir identifier les informations essentielles pour définir le portrait type des meilleurs clients pour n'importe quel produit et service. Et donc, sa mission derrière ça, ça va être de déterminer les personas clés selon notre produit ou service. Et donc là, vous pourrez remplir ce que vous souhaitez, ce qu'il vous concerne. Vous avez plusieurs possibilités ici. Si vous êtes un utilisateur gratuit de ChatGPT, vous allez devoir détailler tout ça, j'allais dire, à la main, au clavier. Si vous avez un abonnement à ChatGPT+, et donc vous avez accès à des fonctionnalités et premiums, vous pouvez partager un lien vers votre site internet ici ou alors télécharger des brochures PDF pour que ChatGPT puisse prendre connaissance de votre produit ou service. Une fois qu'on a fait ça, on va lui dire pour créer des buyer persona efficaces, eh bien, tu vas suivre les étapes suivantes. Étape numéro 1, tu vas déjà analyser notre produit ou notre service et faire une liste à puces des bénéfices principaux pour les clients. Étape numéro 2, tu vas identifier 3 profils type de clients idéal pour l'offre. 3, c'est le gros maximum. Pour des questions de faisabilité et aussi des questions de référencement et pas embrouiller les moteurs de recherche, vous ne pouvez pas couvrir plus de 3 personas en même temps. Et donc ça, c'est un point clé que vous devez garder en tête et intégrer dans votre demande. Étape numéro 3, pour chacun de ces 3 personas, eh bien, ChatGPT va définir des éléments précis comme un nom fictif pour le persona qui nous permettra du coup de bien nous le remémorer, la description démographique de ce persona, donc son âge, sa profession, etc. Les frustrations et besoins qu'il rencontre par rapport aux produits ou services que nous proposons et enfin, les objectifs et motivations principales. Nous, pour l'exemple, pour illustrer ça de la meilleure des manières possibles, eh bien, on va choisir un produit qui est tout trouvé puisqu'on va l'illustrer avec ma formation automatisée ChatGPT qui est actuellement disponible à un prix promo spécial Black Friday jusqu'à dimanche 23h59, donc le prix de 99 euros au lieu de 399 euros, mais je reviendrai en détail sur ce point en fin de vidéo. Là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer cette page au format PDF et que du coup, je vais pouvoir la partager avec ChatGPT. Pour ça, rien de plus simple, je vais faire clic droit, imprimer et faire enregistrer ici au format PDF. Bien entendu, pour le tutoriel, j'ai déjà préparé les choses, donc je ne vais pas l'enregistrer une deuxième fois. Moi, je suis sous Mac. Si vous êtes sous Windows, logiquement, vous pouvez faire fichier imprimé et enregistrer au format PDF. Si vous ne pouvez pas le faire, pas de panique, vous pouvez récupérer l'adresse de votre page produit ou service ou l'adresse de votre site web et la renseigner également dans le prompt, comme je l'indiquais juste ici. Donc, pour que le tuto soit le plus fluide possible, moi, j'ai déjà lancé la demande. Donc, je lui ai partagé ma page ici au format PDF. C'est le même prompt que celui que je vous ai décrit précédemment. Et donc, regardez la réponse de ChatGPT. Déjà, il va me répondre en me listant, cette fois, les 7 bénéfices de ma formation automatisée ChatGPT, donc notamment un gain de temps et un gain en efficacité, la création de contenu de qualité ou encore la facilité d'utilisation. Ça, ça va être important pour intégrer des éléments de contexte dans mes contenus. Étape numéro 2, il va m'identifier 3 personas, les 3 meilleurs personas en fonction de mon offre. Donc, ça va être les freelancers et les créateurs de contenu indépendants. Persona numéro 2, les petites et moyennes entreprises axées sur le marketing digital. Et enfin, persona numéro 3, professionnel du marketing et responsable de communication en entreprise. D'ailleurs, ça m'intéresse, vous qui regardez la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appartenez à l'un de ces 3 personas et si oui, lequel ? Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me donner quelques informations sur votre profil. Ça me permettra à moi d'avoir une vision de l'audience qui regarde la chaîne et du coup de vous proposer les meilleurs contenus par la suite. Pensez d'ailleurs à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant qu'on a les 3 profils de persona, et bien derrière, il va les décrire. Donc le persona 1, le freelance, il va nous dire qu'il s'appelle Alex Durand pour l'exemple, qu'il a 30 ans et qu'il est freelance en rédaction et marketing de contenu, pardonnez-moi. Ses frustrations sont le manque de temps pour produire du contenu de grande qualité et des difficultés à maintenir une qualité constante. Une fois qu'on a vu ça, et bien il y a le persona 2, le persona 3, c'est la même mécanique, donc je ne vais pas détailler. Donc à ce stade, on a déjà une information clé, on a le profil type de notre client idéal, on en a même 3 des profils. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir déterminer les thématiques des contenus que nous allons créer. Pour ça, nous allons nous baser sur une technique qui s'appelle la technique du buyer journey. J'en parle dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Cette technique du buyer journey, elle est très simple. Elle est calée sur les 3 étapes par lesquelles passe un client avant de devenir client. Il démarre toujours sa réflexion avec un problème. J'ai un problème ou j'ai un besoin, je cherche à le comprendre, je cherche à valider qu'il est important et qu'il doit être impérativement résolu. Une fois que j'ai passé à cette étape, et bien je vais arriver dans l'étape numéro 2. Je vais rechercher des solutions, les solutions à ma disposition, et je vais commencer à les analyser et à les comparer. Une fois que j'aurai creusé le sujet, étape numéro 3, je vais entrer dans une phase qui s'appelle la phase de décision, celle dans laquelle je vais acheter et je vais chercher à prendre, du coup, la meilleure décision possible. Et donc, vous vous doutez bien que selon ces 3 étapes, vos personas se posent différentes questions et rencontrent différents problèmes. Et donc, ce sont ces questions et ces problèmes qui vont déterminer les sujets de contenu que vous allez créer. Et pour déterminer tout ça, bien entendu, on va utiliser ChatGPT. Donc, on revient dans la discussion qu'on avait précédemment avec les 3 personas proposées par ChatGPT et on va s'attarder, nous, pour l'exemple, sur le Persona 1 qui est le freelance. Et donc, ce que je vais dire à ChatGPT juste ici, je vais lui dire, pour le Persona 1, peux-tu définir son buyer journey, donc les 3 étapes par lesquelles il passe et quelles sont, du coup, les principales questions qu'il se pose et les problématiques qu'il rencontre lors de ces 3 étapes. Et donc, regardez ce qui se passe derrière et ça, c'est assez bluffant et c'est vraiment pertinent pour travailler votre ligne éditoriale. On a, par exemple, pour l'étape numéro 1, donc l'étape de prise de conscience du problème ou du besoin que je vous présentais tout à l'heure, les questions clés, ça va être comment je peux produire du contenu, plus de contenu avec moins de temps, quels sont les outils ou les méthodes que je peux exploiter pour améliorer ma productivité dans la création de contenu et les problématiques que j'encontre, eh bien, ça va être le manque de temps pour la recherche et la production de contenu, ça va être la difficulté à gérer mon flux de production ou encore le sentiment d'être submergé, d'être dans une sorte de rat race, je suis en train de courir comme un hamster dans sa roue pour pouvoir produire du contenu et ça, c'est fatigant et on veut forcément en sortir le plus souvent possible quand on est créateur de contenu. Donc, tout ça, c'est très bien. On a des questions pour la phase de considération, donc de recherche de solution, les problématiques aussi que je rencontre là-dedans, par exemple, pour cette phase de recherche de solution, j'ai des problèmes pour identifier les solutions les plus adaptées à mes besoins spécifiques. Voilà ce que pense le persona et pour la phase de décision, pareil, on a des questions et des problématiques. Et donc, ce qu'on va faire une fois que ChatGPT nous a présenté tout ça, eh bien, on va lui dire pour chacune de ces étapes et d'après, du coup, les questions et problématiques que tu viens de définir, peux-tu me faire une liste de 5 contenus à créer pour chacune de ces 3 étapes ? Le 5 n'est pas anodin, mais je vais y revenir juste après. Donc, du coup, ChatGPT s'exécute et il va me dire, par exemple, pour la phase de prise de conscience, voici 5 contenus à créer. Contenu numéro 1, décupler votre productivité de contenu, les secrets du freelance moderne. Titre numéro 2, l'art de gérer le flux de travail en freelance, astuces et outils. Je tiens à préciser que pour l'instant, ces titres ne sont pas définitifs, ce sont que des concepts de vidéos. On reviendra sur la création de titres plus tard dans le tutoriel. Et donc, voilà, on a plusieurs sujets ici qui sont très, très intéressants et donc, on va devoir créer ces contenus. Et donc, là, vous voyez ça, vous vous dites, ok, ça fait quand même beaucoup de contenus, 5 contenus par phase, il y a 3 phases, ça fait 5 contenus à créer. Et donc, ça va me permettre de revenir sur un sujet crucial quand on parle de création de contenu et quand on parle de référencement sur Internet. J'ai fait une vidéo que vous avez à l'écran et qui sera en lien dans la description, dans laquelle je teste le tout nouveau Google qui intègre l'intelligence artificielle dans ses résultats de recherche. Ça, forcément, ça a des impacts sur le référencement et ça va avoir des impacts sur le volume de visiteurs que vous pouvez attirer sur votre site Internet. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure de l'IA, choisir la qualité plutôt que la quantité n'est pas un bon choix stratégique. Vous devez à la fois avoir qualité et quantité. Jusqu'à il y a très peu, c'était impossible d'avoir les deux à moins d'avoir un service de création de contenu de plusieurs personnes voire même plusieurs dizaines de personnes. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et les possibilités d'automatisation qu'on va voir un tout petit peu plus loin dans le tutoriel, vous pouvez à la fois créer du contenu en quantité et en qualité et ça, c'est juste indispensable. Sous les yeux, vous avez un exemple d'une recherche que j'ai pu faire sur le nouveau Google où je demande comment changer ma photo de profil sur LinkedIn. Avant, j'aurais eu des résultats de site Internet et j'aurais cliqué sur ce site Internet pour avoir de l'information. Maintenant, vous le voyez, l'intelligence artificielle me répond que je n'ai plus forcément besoin d'aller visiter un site Web. Et donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le SEO, le référencement, va disparaître au cours des prochaines années mais qu'aujourd'hui, il y a toujours la possibilité d'en tirer profit et d'en exploiter le potentiel. Mais pour ce faire, vous allez devoir agir vite, très très vite et donc plus vous aurez de contenu sur votre site Internet et plus vous aurez de chances d'attirer des visiteurs qualifiés. Donc, pourquoi 5 contenus par phase ? Eh bien, tout simplement parce que vous devez logiquement, pour avoir des résultats, rédiger un contenu sur votre site Internet, un contenu optimisé, une fois par semaine. Et donc, si vous faites le calcul, une fois par semaine, par période de 3 mois, ce qui est généralement la durée d'une campagne pour un persona, eh bien, ça fait environ 15 articles de blog par trimestre. Donc, 5 fois 3, 15. C'est la raison pour laquelle on va devoir créer ces 15 contenus. Heureusement, ChatGPT va pouvoir nous aider pour ça et je vais vous montrer comment. Si vous êtes abonné à ChatGPT+, vous allez avoir une technique, un outil qui va vraiment vous faire gagner du temps précieux. Cet outil, c'est la possibilité de créer ce qu'on appelle des GPTs, des modèles GPT personnalisés pour créer votre contenu. Pour ce faire, vous avez tout simplement à vous rendre dans le menu de gauche juste ici, cliquez sur le bouton Explore qui est là et vous arriverez sur cet écran. Vous pourrez cliquer sur un plus et ça ouvrira la fenêtre que vous avez sous les yeux. Et donc là, ce que vous allez tout simplement faire, eh bien, c'est que vous allez demander au GPT Builder avec lesquels vous interagissez, eh bien, de créer un GPT pour rédiger des articles de blog optimisés pour le SEO. Il va s'exécuter et donc il va le créer. Derrière, il va le paramétrer, définir un nom pour votre GPT et enfin, il va même créer un visuel, une icône pour votre GPT. Je vais arrêter du coup, la construction du GPT juste ici parce que j'en ai déjà créé un et j'ai fait un tuto complet sur comment créer des GPT qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. La seule chose que je souhaitais vous montrer, c'est que pour que la création soit la plus efficace possible et soit la plus cohérente possible par rapport à vos méthodes de rédaction à vous, par rapport à vos valeurs et à votre personnalité, on dit aussi souvent que l'authenticité, c'est la clé dans une stratégie de contenu efficace, eh bien, ce que vous allez pouvoir faire juste ici en allant dans Configure, c'est de télécharger ici des articles de blog que vous avez déjà rédigés pour que ce GPT en prenne connaissance et finalement s'entraîne sur vos données pour rédiger de la même manière que vous. On va faire des tests après, vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Si vous n'avez pas d'abonnement à ChatGPT+, ne vous inquiétez pas, restez sur le tutoriel, j'ai une astuce pour vous juste après, vous pourrez faire ça aussi gratuitement. Mais donc moi, ce que je pourrais faire juste ici, c'est aller sur mon blog qui est là, à nouveau faire clic droit comme je vous le montrais tout à l'heure, enregistrer la page en PDF et du coup faire ça sur plusieurs articles de blog et derrière, tout simplement, aller sur mon GPT, cliquer sur Upload Files et comme je viens de le faire, tout simplement, télécharger mes articles de blog. Derrière, je n'aurai plus qu'à enregistrer et je pourrais utiliser mon GPT. Moi, pour la vidéo, j'ai déjà créé un GPT. Il est juste ici et vous pourrez même le tester en téléchargeant mes ressources IA dont les liens sont dans la description et donc mon GPT à moi, il s'appelle Coach Ludo SEO et donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais commencer à créer un contenu de A à Z et vous montrer comment on peut faire ça avec ChatGPT. Vous remarquez ici que je lui dis que je souhaite rédiger un contenu, un article de blog sur le thème, comment créer du contenu quand on n'a pas le temps qui est un des thèmes que ChatGPT m'avait proposé lors de la création de mes personas et de mon buyer journée. je vais d'abord lui demander de me dire ce qu'il pense de ce titre de contenu et de me proposer des variantes de titres en se basant sur ce que je lui propose qui soient optimisées pour le SEO. Et donc là, on arrive sur un sujet central. Pour créer du bon contenu avec ChatGPT, vous devez diviser la tâche en sous-tâche. Vous devez saucissonner le process, comme je le dis, bien souvent en formation, ce qu'on appelle le chaînage de prompt dans l'univers du prompt engineering. Et donc ça, c'est vraiment un point essentiel. J'en parle dans la vidéo qui est à l'écran juste ici. Elle n'est pas encore publiée à l'heure à laquelle j'enregistre ce tuto, mais elle est prévue et elle sera déjà en ligne quand vous regarderez le tutoriel. Donc vous pouvez aller y jeter un oeil. Dans tous les cas, elle s'affiche à l'écran et sera en lien dans la description. Et dans cette vidéo, en fait, je reviens sur un an d'utilisation de tchat GPT et toutes les leçons que j'ai pu tirer de mon expérience sur tchat GPT et forcément ce que j'ai appris et donc mes meilleures astuces. Et donc j'explique pourquoi il est important de saucissonner le process plutôt que de lui dire rédige un article de blog. Eh bien, on va suivre les étapes que je vais vous présenter dès maintenant. Donc la première chose que je vais lui demander ici, comme je viens de le dire, c'est qu'on va lui demander un avis sur le titre, le projet de titre qu'on avait en tête et donc de nous proposer des variantes optimisées pour le SEO. Et donc il va s'exécuter en nous disant ici, eh bien c'est assez clair, c'est direct, c'est positif, mais ça pourrait être amélioré pour le SEO en utilisant notamment quelques mots-clés supplémentaires. Et donc là, il nous propose par exemple le titre création de contenu rapide, astuce pour les professionnels pressés ou encore gestion du temps et rédaction web, conseil pour créer du contenu efficacement. Moi, je vais retenir ce titre. Pourquoi ? Parce qu'il y a rédaction web dedans, il y a créer du contenu qui sont deux mots-clés très intéressants dans cette thématique et donc du coup, on va partir là-dessus. Maintenant qu'on a le titre, eh bien ce qu'on va dire à notre GPT ou à ChatGPT, vous pouvez avoir cette approche sur ChatGPT, j'allais dire standard, normal, ChatGPT 3.5 ou ChatGPT 4 si vous le souhaitez, eh bien on va lui dire le titre 2. Donc du coup, il est très bien. Peux-tu me proposer une trame pour cet article ? C'est ça la deuxième étape. On a le titre, maintenant il va nous falloir une trame optimisée. Et donc là, ChatGPT va s'exécuter, il va nous dire donc pour l'article gestion du temps et rédaction web conseil pour créer du contenu efficacement, voici la trame que je recommande. Donc on a une introduction avec une accroche, la présentation du problème et la promesse de la solution. On a le corps de l'article avec six parties juste ici. Et enfin, on a la conclusion. Ça c'est un point très important forcément et il a d'ailleurs, c'est là où il est performant, identifié qu'il fallait un appel à l'action à la fin de l'article de blog pour éviter que les gens arrivent sur votre contenu et qu'ils repartent comme ils sont venus sans réaliser aucune action, ce qui est un fondamental de la génération de lise. Là aussi, je vous mettrai une vidéo en description si vous souhaitez creuser le sujet. Mais donc maintenant qu'on a notre trame, je pense que vous commencez à bien identifier le process. ce qu'on va lui dire derrière, c'est qu'on va lui demander de nous rédiger l'introduction et derrière, on lui dira de nous rédiger la partie 1 puis ensuite la partie 2, etc, etc. Et donc là, ce qu'on va faire pour l'introduction et c'est là où ça va me permettre d'introduire une technique si vous êtes utilisateur gratuit et que vous n'avez pas la possibilité d'utiliser un GPT pour partager notamment vos contenus comme on a pu le voir tout à l'heure dans les configurations, vous avez la possibilité de le faire de cette manière. Là, je lui dis « Peux-tu me rédiger l'introduction en te basant sur mes techniques de rédaction ? » Pour ça, voici deux exemples d'introductions que j'ai rédigées dans d'autres articles de blog et donc là, concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé les introductions des articles que j'avais ouverts tout à l'heure et je les ai mis juste là entre guillemets et donc là, il se retrouve avec deux introductions que j'ai pu rédiger et donc il peut identifier la manière dont je travaille, quels mots, quels langages, quelles techniques aussi j'utilise et donc là, vous le voyez, par exemple, il y a une introduction juste ici et une autre introduction qui est un tout petit peu plus longue juste là et donc derrière, il va être capable de me dire « Ok, voici une introduction pour votre article qui se base sur votre style de rédaction » et là, j'ai vraiment été bluffé en préparant la vidéo. Il commence comme je le fais toujours avec une question, vous l'avez vu, je commence aussi par une question mes vidéos YouTube et ça a été le cas dans ce tutoriel parce que c'est une bonne manière d'ancrer du coup l'internaute dans le contenu donc là, il nous dit « Comment gérer efficacement son temps pour créer du contenu de qualité quand chaque minute compte ? » Voilà, on est déjà dans le bain, on sait ce qui va se passer. Derrière, il va décrire les problèmes, il va revenir sur les bénéfices du contenu qu'on est en train de rédiger et enfin, il va décrire un sommaire ici pour une navigation plus fluide dans le contenu comme je peux le faire notamment dans mes articles vous le voyez juste là avec des liens HTML donc voilà, c'est une introduction qui correspond parfaitement à ce que j'aurais pu rédiger moi-même et donc derrière, si je lui demande de rédiger chacune des parties les unes après les autres jusqu'à la conclusion et que je mets ça bout à bout, bien entendu, j'aurai un article de blog de qualité. C'est ça la méthode que vous devez suivre pour créer du contenu efficacement avec ChatGPT mais là logiquement vous avez une petite remarque qui vous vient en tête je le sais parce que je la vois constamment dans les conférences que je peux faire ou encore les ateliers que je peux animer sur l'intelligence artificielle quand j'ai présenté tout ça et bien oui vous êtes séduit par ce que j'ai présenté vous êtes convaincu que c'est la bonne méthode à suivre mais vous vous dites et c'est très très logique bah c'est bien ludo mais du coup si je dois utiliser l'IA de cette manière finalement est-ce que je vais pas gagner mon temps à rédiger moi-même mon contenu est-ce que c'est pas plus chronophage de faire comme ça avec ChatGPT plutôt que de rédiger moi-même j'ai deux réponses par rapport à ça déjà la première c'est que plus vous allez pratiquer et plus vos demandes seront automatiques et donc forcément vous allez gagner un temps fou dans votre création de contenu mais j'ai une deuxième réponse qui est bien meilleure et vous l'avez peut-être vu venir c'est que tout ce que nous voyons jusqu'à présent et les étapes que nous avons vues dans ce tutoriel et bien vous pouvez les automatiser et je vous présente comment dans ma formation automatisée ChatGPT qui est disponible du coup comme je le disais tout à l'heure en début de tutoriel au prix promotionnel jusqu'à dimanche 23h59 spécial Black Friday de 99 euros au lieu de 399 euros dans cette formation vous allez avoir 14 modules vidéo que vous allez pouvoir suivre pas à pas pour créer des automatisations comme celle que je vous présente à l'écran dans la vidéo qui s'affiche et qui sera en lien dans la description dans cette vidéo je vous montre comment ça marche et comment moi je crée automatiquement mon contenu avec ChatGPT bien entendu dans la formation je vous montre tout ça en détail pour pouvoir l'appliquer si vous allez voir la vidéo vous allez voir comment ça marche et vous allez voir le rendu final mais pour le mettre en place et bien la formation vous le permettra et pour ça donc il y a les 14 modules vidéo il y a un livret de procédures détaillées pour mettre en place les choses simplement de la manière la plus confortable possible vous avez une base de prompt 30 prompt premium plus 60 prompt custom instructions que vous allez pouvoir copier-coller la formation est régulièrement mise à jour elle a été mise à jour trois fois depuis son lancement au printemps 2023 elle sera déjà mise à jour en janvier 2024 pour intégrer notamment les sujets des GPTs et des nouvelles fonctionnalités qui sont sortis il y a quelques jours à peine sur ChatGPT et donc l'avantage de ce prix en plus de 99 euros au lieu de 399 euros c'est qu'en tant que client derrière vous allez bénéficier de toutes les mises à jour gratuitement à vie ça va vous permettre de progresser avec moi sur la plateforme ça va vous permettre de rester en veille et du coup et de mettre en place très très rapidement les choses donc voilà pour la formation je vous ai mis bien entendu le lien dans la description vous avez tout le programme qui est indiqué vous avez les bénéfices forcément de la formation vous avez des avis clients ici que vous pouvez consulter bref allez voir ça et si ça vous dit et bien jusqu'à dimanche vous pouvez en profiter à un prix défiant toute concurrence voilà ce que je souhaitais vous présenter dans ce tutoriel donc les points clés à vous rappeler ce sont la création de persona puisque ça va être le fondement de votre ligne éditoriale et de votre stratégie de contenu une fois que vous avez votre persona vous allez devoir travailler votre buyer journey ce qui vous donnera une liste de contenu à créer et après ça vous pourrez créer votre contenu avec ChatGPT en commençant par la définition du titre la trame ensuite la rédaction de l'introduction et de chacune des parties du contenu et bien entendu vous pouvez automatiser tout ça avec la formation dont je vous parlais tout à l'heure d'ailleurs à l'heure à laquelle je vous parle et j'enregistre et je conclue cette vidéo et bien ChatGPT est en train de me trouver des idées de sujet est en train de travailler la trame est en train de rédiger chacune des parties de cette trame et de mettre tout ça sur mon site web donc c'est ça aussi l'avantage c'est que vous allez pouvoir déléguer finalement votre création de contenu à l'intelligence artificielle et faire en sorte qu'elle travaille pour vous 7 jours sur 7 24 heures sur 24 à moindre coût voilà ce que j'avais à vous dire pour ce tutoriel j'espère que ça vous aura plu dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire si vous expérimentez l'approche dites-moi quels sont les résultats que vous avez obtenus moi ça m'intéresse et ça me permettra aussi de vous proposer des contenus adaptés lors des prochaines vidéos moi je vous retrouve très très bientôt pour de nouveaux tutos des astuces des démos des actus des outils autour de l'intelligence artificielle j'en ai publié plus de 200 en même pas un an sur youtube donc vous pouvez aller voir ce qu'il y a il y a forcément des choses qui pourraient vous intéresser et je vous retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo c'était Ludo à très bientôt ciao ah oui pour les fidèles de la chaîne j'ai oublié je fais ça pour vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère et des opportunités on en a encore vu un sacré paquet dans cette vidéo voilà pour la conclusion standard allez ciao